Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parcourir le tableau de bord enseignant et en particulier les onglets progression et activité. Alors pour commencer je vais rentrer dans une de mes classes. Alors ce qu'on peut voir déjà ici c'est que sur la gauche on a deux choses disponibles. Les outils qui sont ici et une partie admin. Dans les outils on a maîtrise du domaine, devoir et activité. L'onglet devoir on l'a un petit peu parcouru dans une autre vidéo donc on va pas en parler ici. Par contre on va découvrir ce qu'est la maîtrise du domaine et l'onglet activité. Alors je vais commencer par cliquer sur maîtrise du domaine qui va dérouler deux choses. La première chose ce sont les objectifs de maîtrise. En français pour le moment on ne peut attribuer l'objectif de maîtrise que pour le chapitre base en calcul. Donc je vais pas m'étendre sur cette partie là. Par contre on va cliquer sur progression. Voilà une fois qu'on est dans la progression, ici je vais pouvoir suivre la progression de mes élèves dans le chapitre qui m'intéresse. Par exemple ici en base en calcul j'ai à peu près 16 élèves qui sont dans la classe et donc chacun voilà au courant de l'année va faire des exercices sur Khan Academy dans le chapitre base en calcul et on va pouvoir en fait suivre la progression de chacun. Si je survole cette partie là vous voyez ici en noir que c'est Caroline qui est dans les 20% de maîtrise du chapitre base en calcul. Il y a une personne ici qui maîtrise à 100% le chapitre et on m'indique aussi que en moyenne ma classe maîtrise à 53% ce chapitre là. Alors on peut le faire en fait uniquement, je vais remonter un petit peu, sur tout ce qui est ici. Malheureusement on ne peut pas suivre la progression de la classe dans le contenu qui est classé par classe pour le moment. Alors si par exemple je vais cliquer sur arithmétique, hop voilà je suis arrivé ici et là en fait je vois que mes élèves n'ont pas du tout pratiqué l'arithmétique donc c'est par exemple l'occasion de me dire bah tiens je vais leur attribuer en deux fois un exercice en arithmétique ou pas si je n'en ai pas envie. Alors je vais retourner sur base en calcul. Voilà donc non seulement on a un espace de tableau qui résume l'ensemble de la progression mais si je descends on peut voir en fait tous les sous chapitres dans le détail donc par exemple je vais aller ici dans addition et soustraction jusqu'à 100 je clique dessus et là on à peu près la même chose donc une vue d'ensemble mais spécifiquement pour les additions et soustraction jusqu'à 100 et si je descends encore on a encore plus de précisions par compétences donc par exemple je vais aller dans ajouter des unités ou des dizaines voilà par exemple celui là je vais cliquer et puis là on va pouvoir voir en fait que tous ces élèves là n'ont pas encore commencé à s'exercer dans cette matière. Deux élèves maîtrisent cette unité, l'un d'entre eux voilà est familier donc là j'aurai par exemple les élèves qui ont déjà essayé de faire des exercices qui concernent cette compétence là et qui n'ont pas réussi donc j'ai vraiment quelque chose d'assez précis et puis en voyant ça je peux me dire bah tiens je vais attribuer de nouveau cette compétence à cet élève là qu'il a fait une fois et je peux donc lui demander de le refaire jusqu'à obtenir le niveau maîtrisé. Ici ça me permet en fait de savoir quelles sont les compétences où voilà j'ai plein d'élèves qui n'ont pas encore essayé. Ici par contre j'ai une majorité d'élèves qui maîtrisent donc c'est pas la peine par exemple que je refasse cette matière là dans le détail en classe donc voilà. Alors maintenant je vais revenir dans l'improgulation et cette fois-ci je vais cliquer sur activité. Alors l'activité ça me permet de voir quels élèves se sont connectés sur quelle académie et ont fait des exercices selon une période donnée donc les sept derniers jours je n'ai aucun élève qui s'est exercé voilà c'est le mois d'août c'est les vacances. Par contre je vais voir depuis le début, depuis que j'ai créé cette classe, qu'est ce qui s'est passé. Donc l'élève en fait en question qui maîtrise à 100% le domaine base en calcul, je peux voir le temps total qu'elle a passé à s'exercer, je vois les compétences qu'elle a faites, je vois même l'heure à laquelle elle s'est connectée. Donc c'est la même chose pour tous les élèves ici. Ça ça me permet par exemple éventuellement de me dire bah vous voyez ici on a donc pendant les heures d'école et en dehors des heures d'école. Si je donne tout le temps des exercices à faire à la maison, je peux me dire celle là à chaque fois qu'elle se connecte sur Khan Academy c'est pendant les heures d'école. Donc ce serait peut-être l'occasion de discuter avec elle sur la manière dont elle gère son travail. Donc voilà n'hésitez surtout pas si vous êtes enseignant ou même parent ou grand frère, grande sœur, à utiliser les outils qui sont ici à votre disposition sur Khan Academy pour utiliser au mieux Khan Academy en fonction de votre contexte. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !